Nature impassible Lorsque l'homme pleura sa première chimère, Mors impassible qu'aujourd'hui, La nature sentit frémir ses flancs de mer, Il voulut pleurer avec lui. Tout s'assombrit, Les yeux n'eurent plus une étoile, La terre n'eurent plus une fleur. Le soleil se cloîtra, La lune prit le voile, Et la forêt tordit ses branches, De douleur. Les couchants luminaient, Les aubes éclatant, S'éteignirent en un clin d'œil. Les brumes de l'hiver déployèrent leur temps, Les pleines prires le grand œil. Le lac mouilla ses bords, De son flot le plus triste. Dans la Notre-Dame des bois, Les oiseaux et le vent, Éclair et l'organiste, Chantèrent un mineur pour la première fois. La douleur arrachait des larmes aux abîmes, Et des cris de rage au volcan. Les ravins épleurirent des mots sublimes, Qui rechiffurent éloquents. Nous voulons notre part, De la souffrance humaine, Sangleter les vieux antres sourds. L'homme oublia son mal au bout d'une semaine, Après quatre mille ans, Devaient s'engloter toujours. Quand la mère au grand cœur Fut enfin consolée, Presque honteuse de ses pleurs, Vite elle rajusta les plis de sa velée, Et mit son chaperon de fleurs. Puis elle se dressa belle de tous ses charmes, Poussant du verre à plein telus, Et sachant désormais ce que valent nos larmes, Il nous dit, « Je viens, Vous ne m'y prendrez plus. Pour moi, Si les douleurs chères aux grandes armes Viennent m'assaillir quelques jours, Si jamais je m'y prends dans le tropeau des femmes, Trop belles pour aimer l'amour, Ou si, voyant mourir quelque chose qui m'aime, Vivant, je souffre mille morts, Au nature, Tu peux rester toujours la même, Je me passerai bien des pétits du dehors. Les plateaux de colza, Les blés, Les plaines d'orge, Pourront épunément fleurir, Je ne leur mettrai pas ma douleur sur la gorge, Non, Je serai seul à souffrir. Terre, Tu souriras, Bois, Vous ferez comme elle. Vous, Les lacs, Vous resplendirez, Et vous chanterez tous sans craindre que je mêle, Un blasphème ou des pleurs à vos concerts sacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada